Salut à toutes et à tous, alors certains jeux comme les jeux contemplatifs sont reposants, sans prise de tête, on vit une histoire cool et calme, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui non, d'autres jeux se sont faits spécialistes du stress, des moments hyper stressants où la moindre erreur est fatale, c'est ce que je vous propose aujourd'hui de revenir sur 10 moments stressants dans un jeu vidéo. Dans les jeux les plus anciens, la difficulté faisait qu'ils étaient souvent stressants avec des game over à tour de bras, et game over étant plutôt rares de nos jours avec des vies infinies, cela n'a pas empêché aux développeurs de créer des moments tout aussi stressants. J'ai bien dit moment car il s'agit d'une situation assez précise que l'on retrouve dans plusieurs jeux, et non pas d'une phase stressante présente dans un seul jeu. Trouver du Zombrex dans Dead Rising, échapper au soleil dans Super Mario Bros 3, sortir de la planète Zebes dans Super Metroid, se battre contre Satan dans The Binning of Isaac, bref, les exemples ne manquent pas, revenons sur 10 moments stressants dans un jeu vidéo. Numéro 10 Alors on commence par la protection d'un PNJ, ou escorter un personnage du jeu, puisque dans certains jeux on nous propose une succession de missions, et parfois une d'entre elles est de protéger un personnage non jouable, et c'est parfois l'horreur car l'intelligence artificielle n'est pas toujours en notre faveur. Je pense à GTA San Andreas, les autres GTA comportent ce genre de missions aussi, et dans GTA San Andreas, il y en a beaucoup, l'IA est souvent stupide, se met sur notre chemin, se met en danger, crève 2 mètres avant d'arriver, ou parfois il refuse de monter dans notre véhicule, bref, difficile de forcer une IA de faire ce qu'on lui demande, un élément de gameplay que beaucoup de joueurs détestent. Numéro 9 Dans d'autres jeux, les multis en ligne par équipe dans une arène, un des modes de jeu est la protection d'une tour, capture d'un drapeau, bref, ne pas se faire zigouiller par l'équipe adverse, on le retrouve dans les MOBA par exemple, dans Team Fortress 2, et plein d'autres jeux. Ce n'est pas seulement un moment stressant qui dure quelques secondes, c'est tout le gameplay de la partie qui est stressante, d'autant plus si on se fait attaquer sérieusement, le stress monte tout autant et on voit la défaite arriver, même si des retournements de situations sont assez rapides sur ce type de jeu, défendre en sachant qu'on a presque déjà perdu, frustrant, stressant de lutter face à un adversaire qui a déjà pris le dessus. Numéro 8 Élément de gameplay typique des jeux de plateforme, je vous propose les sauts trop difficiles, que l'on retrouve souvent dans les jeux rétro en 2D, et la 3D n'est pas oubliée. On parcourt un niveau, tout se passe bien, notre jauge de vie est à fond, on a du skill, on est fiers de nous, et paf, un mauvais saut, à un pixel près, et qu'il vient tout gâcher. Ce sont souvent des endroits prévus par les développeurs, comme une sorte de piège, où si on ne fait pas gaffe, on rate son saut. Quand on arrive à le maîtriser et qu'on recommence le jeu, le moment devient stressant quand on arrive à ce point précis. On sait qu'on maîtrise le passage, mais on ne sait pas si on va y arriver. On le retrouve souvent dans les jeux comme Castlevania. Numéro 7 Autre moment de stress, c'est quand un ennemi est plus fort que soi. Ça, on le retrouve bien sûr dans tous les jeux vidéo, ceux ayant un minimum de challenge. Il s'agit d'un défi qui peut nous stresser, mais indispensable pour une bonne expérience de jeu. Si les ennemis sont trop faciles à battre, le jeu n'est même plus drôle, et c'est pas le but d'un jeu vidéo, il n'y a pas de plaisir à jouer. Dans un jeu comme Left 4 Dead ou Dead Rising, les hordes de zombies sont faciles à battre, la difficulté vient dans le nombre des ennemis, qui apporte un peu de challenge. Parfois un boss ou un mini-boss est toujours le bienvenu, pour mesurer son niveau de jeu, un ennemi surpuissant, mais pas invincible, où il faudra élaborer de bonnes stratégies. Left 4 Dead encore apporte un surplus de stress par rapport à la bande sonore qui s'active sur certains ennemis, ou encore le moment où on entend la sorcière, avec ses cris qui font bien flipper. Numéro 6 On retourne sur des missions spéciales dans certains jeux, les missions chronométrées, et c'est justement ce compte à rebours qui va nous faire stresser. Même si on maîtrise la dite mission, cela nous conduit parfois à des erreurs stupides que l'on ne ferait pas si le temps n'était pas compté. Certaines missions se jouent à la seconde près pour la finir, et les développeurs aiment jouer avec nous pour nous faire rager. Le pire, c'est de faire ce genre de mission se foirer en plein milieu, et d'être obligé de revenir au point de départ qui peut prendre un certain temps, une tâche bien pénible, surtout si la mission est indispensable pour continuer. Les missions chronométrées ne sont en général pas l'exercice favori des joueurs. Numéro 5 Alors être à deux doigts de mourir, voilà quelque chose qui arrive à tous les joueurs, cela se caractérise quand notre barre de vie est au plus bas, là ça devient vraiment stressant. On peut faire un niveau quasi entièrement en esquivant les ennemis avec un seul point de vie, il suffit d'être presque à la fin du niveau, un seul coup et on meurt. C'est souvent comme ça, quand on est proche de la mort dans un jeu vidéo, on a l'impression que la terre entière nous en veut, que d'un coup il y a plus d'ennemis que d'habitude, le jeu nous met la pression, ou alors dans les niveaux sous l'eau et que l'on n'arrive plus à respirer, que la musique s'emballe, comme dans le jeu Sonic par exemple. Bref, avoir une barre de vie au plus bas est très stressant. Numéro 4 Alors souvent on joue seul, mais il existe par exemple des parties games ou des jeux de course où l'on peut jouer à plusieurs, en local ou pas d'ailleurs. Le plus convaincant pour ce top 10 c'est en local, quand on joue avec un ami à côté de soi. La compétition est féroce, on sait qu'il est plus fort que nous, on est toujours à deux doigts de gagner, on suppose qu'il triche, la pression monte au fur et à mesure d'une course, d'un match de foule, d'une partie de MOBA aussi par exemple. Je pense aussi au jeu Slitherio, un genre de jeu de type Snake en ligne, où plus on grossit, plus on attise les convoitises, car pour grossir soi-même il faut tuer et manger les autres, et quand on est tout petit serpent on s'en fiche, on joue n'importe comment, on prend des risques, mais quand on est immense après 40 minutes de jeu, autant dire que l'on prend plus du tout de risques, l'erreur est si vite arrivée. Numéro 3 De nos jours dans les jeux vidéo, on est assez gâtés, puisque le jeu sauvegarde notre partie à peu près toutes les deux minutes, on a rarement besoin de passer par des checkpoints, le jeu sauve régulièrement sans qu'on lui ordonne. Mais avant il fallait attendre des checkpoints ou alors finir à tout prix un niveau pour sauvegarder, et encore fallait-il que le jeu possède une pile de sauvegardes pour garder sa partie après avoir éteint sa console, car la plupart du temps il fallait tout se retaper. Certains jeux proposaient des mots de passe du coup en guise de sauvegarde, mais le manque de sauvegarde peut aussi donner un certain stress, on n'a pas envie de quitter le jeu tant qu'on n'a pas atteint un checkpoint, le pire c'est sur Donkey Kong Country, une seule sauvegarde par monde, faut vraiment être sûr de soi quand on lance le jeu et n'avoir rien de prévu après. Numéro 2 Des niveaux très longs peut aussi être une source de stress, c'est en général comme un défi que nous propose le jeu, le niveau peut être facile mais il suffit qu'il y ait un saut difficile à faire, ou alors notre barre de vie au plus bas, un manque de checkpoints, ça rejoint plusieurs choses de ce top 10, mais il ne faut pas mourir, car évidemment il faudra refaire entièrement le niveau, et là le jeu devient très saoulant. On stresse parce qu'il faut absolument pas que l'on meure, un jeu comme Maximo propose des niveaux très longs, ou encore Yoshi's Island, peu de checkpoints, et on n'a pas le droit à l'erreur. Numéro 1 Alors nous avons vu plusieurs fois qu'être proche de la mort était une chose stressante dans les jeux vidéo. Ce n'est pas si grave dans un jeu où les vies sont infinies, mais cela change tout dans les jeux où les vies sont limitées, comme dans les jeux rétro, et cela devient de plus en plus stressant si on a épuisé toutes nos vies, que l'on avance bien dans le jeu et qu'il nous reste plus qu'une seule vie avant de voir afficher un bon gros game over. Pas de sauvegarde à l'époque, il faudra se retaper tout le jeu. Un jeu comme Megaman est un exemple précis de cette situation. Les vies sont très limitées et on peut facilement en perdre. Une barre de vie aide à survivre en prenant plusieurs coups possibles, certes, mais quand le jeu est prévu pour n'avoir qu'un seul point de vie, il suffit de prendre un seul coup pour perdre une vie et les jeux sur console NES étaient loin d'être faciles. Ils étaient souvent courts, donc la difficulté était là pour augmenter la durée de vie des jeux, ce qui a progressivement disparu avec le support CD qui a pu proposer des jeux de plus en plus longs, puis les débuts des vies infinies. Du coup, les jeux seraient-ils de moins en moins stressants, c'est probable, les game over sont en tout cas assez rares de nos jours. Une étude anglaise en 2015 révélait que jouer aux jeux vidéo réduisait le stress, c'est pas faux, on stresse dans certains jeux et justement on apprend à gérer ce stress, à se battre contre soi-même, du coup la vie nous paraît moins stressante, peut-être. Nous l'avons vu, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un jeu vidéo peut être stressant, il s'agit souvent d'être proche de la mort, avoir un nombre de vies limité, une barre de vie au plus bas, se battre contre un ami sur un jeu de course, le stress est omniprésent, c'est aussi pour ça que chaque jeu dans sa notice précise de faire des pauses pendant des sessions trop longues et que les jeux peuvent rendre épileptiques ou que les jeux sont à éviter pour les personnes atteintes de ce genre de problèmes. Les jeux vidéo se vivent chacun à sa façon de jouer par rapport à ce qu'on recherche dans un jeu, certains aiment les moments de stress et d'autres pas du tout, c'est selon chacun. Ainsi s'achève ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à partager en commentaire un nouveau moment les plus stressant dans un jeu vidéo, un petit like pour soutenir ma chaîne, un partage sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un prochain top 10 sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada